Vous écoutez ETIFM. ETIFM, la plus belle d'Iradiens. Alors, quelles sont les pensées qui ont été discutées ce matin ? Nous avons souhaité réunir dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur du foncier, schéma directeur 2020-2035. Nous avons souhaité non seulement écrire les objectifs et réunir les experts du foncier, les professionnels notaires, magistrats, géomètres, avocats, notaires, mais nous avons aussi souhaité associer la population à travers les associations familiales, disons-le, les associations actives, celles qui recherchent et qui se sont professionnalisées. Dans le règlement et les affaires foncières. Et donc, pendant deux jours, nous les réunissons ici à Piret pour non seulement entendre leur critique ou leur évaluation sur nos outils juridiques, nos outils techniques, nos outils financiers qui ont été créés depuis cinq ans, mais nous souhaitons aussi leur demander quelle est leur vision de la gestion ou de la sortie de l'indivision. Est-ce que c'est une recherche de titres de propriété individuelle ? C'est une course vers la solution de titres individuels ou c'est aussi un règlement collectif ? Une recherche de la gestion familiale, d'une recherche d'une gestion collective du foncier ? Est-ce qu'ils ont des outils ? Est-ce qu'ils ont des améliorations à apporter aux dispositifs existants ? Et puis, troisièmement, est-ce qu'ils reconnaissent l'objectif que nous, polynésiens, maoïs, nous souhaitons vivre dans notre pays, avoir accès à un bout de terre pour nos enfants, pour les générations futures ? Mais il faut le faire dans la paix. Il faut le faire dans l'objectif de vivre ensemble, de partager ensemble ce foncier polynésien qui n'est pas infini. Notre pays n'est pas très grand en termes de surface, donc il faut le gérer ensemble. Et donc, voilà ce qu'on attend d'eux. Évidemment que la critique constructive, c'est celle-là que nous souhaitons aborder avec eux. Est-ce que tu as un dernier message ? Un dernier message ? Je tiens à remercier tous les participants. On les connaît tous, ce sont des grandes figures de notre pays dans les affaires foncières. Ils ont fait l'effort, je les ai reconnus ce matin. Ils sont pratiquement tous là. Tous ceux qui se battent individuellement depuis des années, tous ceux qui, dans leur famille, essayent de tirer le sujet pour une sortie digne de l'indivision, je tiens à les remercier déjà pour leur participation et leur dire que nous, le gouvernement du président Fritsch, nous, le ministère et les affaires foncières, la direction des affaires foncières, nous profiterons de ce temps passé avec eux. pour consolider le socle de nos objectifs. Parce qu'on ne doit pas se tromper d'objectifs. Notre pays est un pays de paix. Notre pays est un pays qui est magnifique en termes de potentiel. Mais rien ne se fera si nous, la population, nous n'acceptons pas les règles de vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble sur cette terre. On ne peut pas aller régler tous nos soucis toutes les semaines au tribunal foncier. Ce n'est pas forcément la solution. Donc, trouvons des solutions autres qui vont nous permettre de vivre ensemble et construire le développement de notre pays avec nos enfants. Parourouf, Parourouf. Etie FM, The Best Vibes.